Musique 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 Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer des pilons de poulet pané, une recette idéale à réaliser, facile à faire et délicieuse. Alors pour cette recette, il nous faudra des pilons de poulet, j'ai l'équivalent de 10 pilons de poulet, l'équivalent de 6 à 7 pommes de terre de taille moyenne. Il nous faudra de l'huile pour la friture et de l'huile d'olive, de la chapelure, des oeufs et de la farine. Donc ça, ça va être pour paner nos pilons. Il nous faudra du fromage râpé, un fromage râpé qui soit assez fondant, un mélange des mentales et mozzarella par exemple. En épices, il nous faudra du piment doux, du gingembre, de l'ail en poudre, du cumin, du sel, du poivre et du persil. Alors dans un premier temps, je prends une grande marmite, je l'ai remplie d'eau et je vais déposer mes pommes de terre pour les faire bouillir. Je mets mes pommes de terre sur le feu et c'est parti. Pour à peu près 20 minutes de cuisson, il faut obtenir des pommes de terre bien cuites. Ensuite, je prends un grand saladier et je vais y déposer de l'huile d'olive, l'équivalent à peu près de 3 cuillères à soupe. J'y dépose l'équivalent d'une cuillère à café de sel, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de piment doux et l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil haché. Je mélange bien le tout. Et je vais mariner mes pylons de poulet dans cette marinade. Après avoir bien mariné mes pylons de poulet, je vais passer maintenant à la cuisson. Je fais chauffer une marmite et je vais y déposer mes pylons de poulet. Après avoir déposé mes pylons de poulet dans la marmite, ce qui reste de marinade dans le bol, je vais y mettre un petit peu d'eau pour récupérer bien toutes les épices. Donc on mélange bien le tout. Je vais y déposer l'eau que j'ai récupérée avec les épices. On va dire à peu près 150 ml. On va bien mélanger. Et ensuite, je vais couvrir et je vais laisser cuire comme ça mes pylons de poulet pendant à peu près 30 minutes. Après avoir fait cuire mes pommes de terre, donc là, je vais les peler. Et pareil pour mes pylons de poulet, je vais bien les désosser. Ensuite, je vais couper les pommes de terre en morceaux. Ensuite, à l'aide de mon presse purée, je vais bien écraser donc ma pomme de terre. Après avoir écrasé mes pommes de terre, maintenant, je vais désosser mon poulet. Et je garde l'os de mon pilon de poulet pour pouvoir former des pylons de poulet panés. Après avoir bien désossé mon poulet, donc j'ai récupéré les os. Donc maintenant, je vais hacher mon poulet. Ensuite, je prends un grand saladier et je vais y déposer donc le poulet que j'ai haché. Plus la pomme de terre. J'ajoute une cuillère à café de sel sur les pommes de terre. Et une demi de poire. J'ajoute à peu près 150 g de fromage râpé. Et une grosse cuillère à soupe de persil haché. Et maintenant, je vais bien mélanger le tout. Après avoir bien mélangé les pommes de terre avec le poulet, le persil, le fromage. Maintenant, je vais façonner donc des pylons de poulet avec cette farce. Je prends l'os du pilon de poulet et je vais former un pilon de poulet avec ma purée. De cette manière. Et ensuite, je dépose mon pilon de poulet sur une assiette. Et je continue. Après avoir préparé tous mes pylons de poulet, je vais passer maintenant à la panure. Donc, je vais battre deux oeufs. Je vais mettre un petit peu de sel sur les oeufs. Que je vais battre en omelette. Et ensuite, je vais passer mes pylons de poulet dans la farine, puis dans l'oeuf, puis dans la chapelure. Allez, c'est parti. Je les passe d'abord dans la farine. Je les enrombe bien de farine. De cette manière. Ensuite, on le passe dans l'oeuf. Et ensuite, dans la chapelure. Voilà. De cette manière. Et ensuite, on le dépose sur une assiette. Et je continue jusqu'à finir tous mes pylons de poulet. Après avoir préparé tous mes pylons de poulet, maintenant, je vais les réserver au frais. On va dire à peu près pendant 15 minutes avant de les faire frire. Vous pouvez aussi les congeler si vous en avez beaucoup. Une fois préparé, vous les mettez dans une boîte hermétique et vous les réservez au congélateur. Le jour où vous voulez les faire frire, il ne reste plus qu'à les sortir. Ensuite, je fais chauffer une poêle. J'y dépose de l'huile de tournesol. Et je vais faire frire mes pylons de poulet. Je dépose mes pylons de poulet. Et je vais bien les faire frire sur chaque face. Je pense que j'ai une petite couche. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501